Furusio Lamborghini est l'homme qui se cache derrière l'une des plus grandes marques de voitures de luxe au monde. Mais ce que la plupart des gens ignorent à son sujet, c'est qu'avant de se lancer dans la fabrication de super voitures, il possédait en fait la plus grande entreprise de tracteurs d'Italie. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il était prisonnier de guerre avant de devenir le magma des tracteurs. Grâce à ses compétences en ingénierie, qui lui ont aidé à créer certains des meilleurs tracteurs du monde, mais c'est une dispute avec Enzo Ferrari qui l'a fait changer de cap. Et il s'est mis à créer la meilleure supercar du monde. Ce qui a donné lieu à une énorme bataille entre les deux hommes. Mais avant de parler de tout ça, revenons d'abord à une petite ville d'Italie. En 1916, Furusio Lamborghini est l'enfant de deux grands fermiers qui grandissent en Italie. A cette époque, c'était dur. C'était un pays frappé par la ruine financière. Après la guerre et les pénuries de nourriture, beaucoup de ses citoyens souffraient de la faim. Mais malgré les difficultés, Furusio réussit à avoir une vision optimiste de la vie. Il a passé son enfance à travailler dans la ferme viticole de ses parents. Son père avait espéré qu'un jour, son fils serait héritier de cette ferme qui avait été transmise de génération en génération. Mais le jeune Lamborghini avait d'autres projets. En grandissant dans la ferme, il avait appris la valeur du travail acharné. Mais il avait aussi découvert sa passion pour la mécanique. Les Lamborghini avaient un tracteur que Furusio passait des heures à démonter et à réparer chaque jour. A cette époque, l'automobile n'en était qu'à ses débuts. La mécanique était une technologie de pointe et Furusio était beaucoup plus intéressé par les moteurs que l'agriculture traditionnelle. Cela signifie que lorsque Furusio quitte l'école, il doit prendre une grande décision. Devenir agriculteur comme son père et poursuivre la tradition familiale. Ou changer complètement de cap en suivant ses passions et devenir ingénieur. A la grande déception de son père, il choisit l'ingénierie et déménage pour fréquenter un collège technique. Après avoir obtenu son diplôme, Furusio trouve un emploi de mécanicien. Mais le monde ne tarde pas à être plongé dans une nouvelle guerre. Furusio est engagé dans l'armée de l'ère royale italienne. Mais lorsque ses capacités mécaniques sont découvertes, il est envoyé sur l'île grecque de Rhodes. Pour aider à l'entretien des tracteurs et des camions diesel de l'armée. Cette expérience de travail avec des véhicules et tracteurs militaires lui sera très utile plus tard. En 1943, l'Italie a signé un accord d'amistie annonçant effectivement que son rôle dans la guerre était terminé. Les troupes italiennes sont expulsées des routes et l'Allemagne prend la relève de la garnison. Mais Furusio demande à rester en tant que citoyen et ouvre son propre atelier de mécanique sur l'île. Mais alors que la guerre se termine en 1945, l'Allemagne était confrontée à la défaite. Et les forces alliées ont pris le contrôle de l'île. Ils ont d'abord fait de tout le monde sur l'île des prisonniers, y compris Furusio. Heureusement pour lui, après avoir vu ce talent de mécanicien, les forces alliées lui ont simplement fait passer un an à réparer leur véhicule avant de lui permettre en 1946 de partir et de rentrer chez lui en Italie. Et c'est là que l'incroyable histoire de Lamborghini commence vraiment. Après son retour en Italie, Furusio a été confronté à un problème. Il n'avait plus de travail. Il avait passé son temps sur les routes à travailler comme mécanicien. Mais maintenant, il sentait qu'il pouvait faire quelque chose de plus. Et alors, qu'il était de retour en Italie, il a vu un marché commencer à émerger. Il a remarqué que les agriculteurs pauvres n'avaient pas les moyens d'acheter des tracteurs après la guerre. De plus, le prix de l'essence ayant grimpé en flèche en raison des interdictions d'après-guerre et de nombreux agriculteurs n'avaient même pas les moyens de faire fonctionner leurs tracteurs. Après avoir vu tout cela se produire autour de lui, il a décidé qu'il pouvait résoudre certains de ses problèmes. Le gouvernement italien mettait aux enchères des véhicules militaires pour tenter de financer la reconstruction de son économie. Et il a saisi cette opportunité. Il avait passé de nombreuses années à travailler sur un grand nombre de véhicules. Et il savait donc exactement ce dont ils avaient besoin et à quel prix ils devaient les payer. Il a réussi à acheter un moteur Maurice britannique bon marché lors d'une vente aux enchères. Qu'il a pu modifier en fonction de la nouvelle conception du moteur. Il utilisait un atomiseur de carburant. Ce qui signifiait que même si les véhicules avaient toujours besoin d'essence pour démarrer, une fois qu'ils étaient démarrés, le moteur passait au carburant diesel. Beaucoup moins cher. C'était une innovation incroyable et une solution de généreux problèmes de carburant de son pays. Et c'est ici que le tout premier tracteur Lamborghini est né. Il a également utilisé un châssis plus petit pour réduire encore le coût. Pas si vite. Cependant certes, Lamborghini avait innové le moteur et construit un tracteur de très bonne qualité. Mais le marché était déjà dominé par des marques de tracteurs très bien établies. Il n'y avait pas beaucoup de place pour un nouveau venu. Et donc, en dépit de leur superbe design, les tracteurs Lamborghini ont démarré très lentement. Au début, Furucho fabriquait simplement un tracteur par semaine, complètement tout seul. Mais ces tracteurs se vendaient. Ces techniques de réduction des coûts se sont avérées être un argument de vente très efficace. En fait, il ne faudra pas longtemps avant que Furucho ouvre sa propre usine et engage du personnel pour aider et accélérer la production de ces tracteurs. Mais pour vraiment augmenter la production et concurrencer les plus gros tracteurs, l'entreprise avait besoin de capitaux. Et donc, son père lui a permis d'utiliser la ferme familiale comme garantie pour un prêt bancaire. Et il a pu s'acheter 1000 moteurs, Maurice, et se mettre au travail. Furucho était extrêmement excité par le potentiel de son entreprise. Mais à cause de ce prêt commercial, il savait que si son entreprise échouait, sa famille pourrait perdre la ferme. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ingéniosité technique de Furucho lui a permis de pénétrer avec succès le marché des tracteurs. Et qu'il avait déjà un autre tour dans son sac. En effet, Furucho a réussi à concevoir son propre moteur. Ce qui signifie que les tracteurs Lamborghini ne seraient plus tributaires de la modification du moteur britannique. Mais créeraient leurs propres moteurs en interne. Cela s'est avéré être dans le bon timing. Le gouvernement italien a annoncé qu'ils accorderaient des prêts aux agriculteurs italiens qui achetaient des machines agricoles fabriquées en Italie. Et comme Furucho fabriquait désormais ses propres moteurs, ses machines étaient éligibles. Et la demande pour ses tracteurs a considérablement augmenté. A ce stade, Lamborghini produisait 200 tracteurs par an. Et Furucho était tellement convaincu par la qualité de ses tracteurs chaque année. Il organisait un concours de traction de tracteurs dans sa ville natale. Les tracteurs étaient attachés ensemble et s'affrontaient dans une sorte de compétition de tir à corde. Pour déterminer quels tracteurs étaient les plus performants. Les tracteurs Lamborghini gagnaient toujours. A ce stade, les choses se présentent bien pour Furucho. Qui augmente encore plus la production ? Lamborghini commence à devenir l'un des plus grands fabricants de tracteurs dans toute l'Italie. Et par conséquent, Furucho devient l'un des hommes les plus riches du pays. Cependant, pendant que tout cela se passait, il a réussi à trouver du temps pour modifier une Fiat Topolino qu'il possédait. Il ajoute un plus gros moteur, retire les sièges arrière et participe à l'une des courses les plus célèbres d'Italie. Furucho est enthousiaste à l'idée de tester sa voiture contre certains des plus grands noms comme Alfa Romeo, Ferrari et Maserati. Cependant, le désastre survient au milieu de la course lorsque Furucho écrase sa voiture sur le côté d'un restaurant à Turin. Cet accident marquera la fin de sa carrière de pilote et changera complètement la direction de sa vie. Malgré la fin de sa carrière de pilote, avec tant d'argent à dépenser, il acheta beaucoup de voitures. En particulier, il aimait les voitures de luxe Grand Touring. Dans les années 1950, les constructeurs italiens étaient à la pointe de l'industrie automobile. Les marques italiennes semblaient capturer une élégance et une tradition que les constructeurs allemands, britanniques et américains n'ont jamais pu atteindre. Tout au long du XXe siècle, les marques telles que Alfa Romeo, Maserati et Ferrari repoussaient toutes les limites de l'ingénierie et de la beauté. Furucho possédait des voitures de toutes ses marques italiennes, mais pour chacune d'entre elles, on trouvait toujours un problème qui empêchait la voiture d'être parfaite à ses yeux. La Ferrari 250 GT était la voiture la plus luxueuse qu'il possédait. La Ferrari était considérée comme le sort-monde du succès et était recherchée par les célébrités et les ultra-riches. Mais Furucho n'aimait pas tellement sa Ferrari. Il est même allé jusqu'à écrire que sa 250 GT était trop brillant et trop brutal pour être une vraie voiture de route. Non seulement Furucho n'aimait pas l'expérience de conduite de sa Ferrari, mais elle tombait toujours en panne. Après avoir fait réparer l'embrayage à plusieurs reprises, Furucho a décidé de l'amener chez l'un des mécaniciens qui travaillait à son usine pour qu'il vérifie l'embrayage qui causait tous ces problèmes. Ils sont tous les deux choqués de constater que l'embrayage utilisé par Ferrari, la luxueuse Ferrari, très performante et incroyablement chère, est le même que celui utilisé dans les trackers Lamborghini. Furucho fait remplacer l'embrayage par quelque chose qui convient mieux à une voiture de sport de luxe et va immédiatement rendre visite à Enzo Ferrari. Enzo Ferrari était bien connu pour son mauvais caractère et sa patience aux dents fines. Mais cela n'a pas découragé Furucho. Il avait l'impression de rendre service à Ferrari en lui suggérant une amélioration de sa voiture. Étonnamment, Enzo ne l'a pas cru de cette façon. En fait, il a été très en colère contre lui et lui a dit que l'embrayage n'était pas le problème. Le problème était que vous ne savez pas conduire une Ferrari et c'est la raison pour laquelle vous cassez l'embrayage. Mais il ne s'est pas arrêté là. On pense également qu'Enzo a terminé en disant « Laisse-moi faire des voitures et toi, tu restes à faire des trackers ». Cette insulte a été douloureuse à digérer car Furucho était venu voir Enzo Ferrari comme un collègue mécanicien. Mais il est parti en se sentant rabaissé et humilié. C'est ce jour-là que Furucho Lamborghini a juré de fabriquer ses propres voitures qui seraient meilleures que les Ferrari. En fait, elles seraient les meilleures voitures que l'argent pourrait racheter. Et c'est sur ce mantra que la Lamborghini Car Company a été fondée. Avec son objectif de perturber l'industrie des voitures de sport de luxe et de se venger d'Enzo Ferrari, Furucho a tordu le couteau et a allé un peu plus loin. En débauchant des ingénieurs en chef chez Enzo Ferrari, avec la bonne équipe en place, Futé, il a ciblé le salon de l'auto allemand en 4 mois comme l'endroit où il annoncerait son arrivée dans l'industrie automobile. Concevoir une voiture et un moteur à partir de rien n'était pas facile. Mais avec l'expérience de Furucho et l'infrastructure déjà en place dans ses usines de tracteurs, lui et son équipe ont pu obtenir un prototype prêt pour le salon de l'automobile en seulement 4 mois. Il avait cependant un problème, la voiture n'avait pas de moteur. Furucho s'était en fait brouillé avec l'un des membres de son équipe en raison de son désaccord sur le moteur à utiliser. Ce qui signifie que rien n'était prêt à temps pour le salon de l'automobile en 1963. Mais Furucho a eu une idée brillante. Vu que le véhicule était vraiment bas du sol, il a décidé d'utiliser le même véhicule sans moteur. Simplement parce que le capot de la voiture était resté ferrouillé pendant le salon. Donc il a présenté un véhicule sans moteur. Heureusement que personne n'a demandé à voir sous le moteur. Mais sans un moteur comme celui de la Lamborghini, la nouvelle voiture a attiré quand même beaucoup d'attention. Et pendant l'exposition, la voiture est entrée en production. Cette première voiture serait nommée la Lamborghini 350 GT. Ils ont vendu 13 à la sortie de ce modèle. Certes, cela ne semble pas beaucoup. Mais dans la catégorie des supercars dans laquelle cette marque opérait à l'époque, pour une toute nouvelle entrée sur le marché, obtenu 13 ventes est assez bon comme résultat. Et autour des deux années suivantes, 120 voitures ont été produites et vendues, donnant à Lamborghini un début respectable dans l'industrie automobile. Mais ce n'était pas tout à fait le renversement de Ferrari que Furucho avait expéré. Il a donc commencé à travailler sur l'amélioration de la 350 GT. Pendant ce temps, certains de ses meilleurs ingénieurs travaillaient sur une voiture et des secrets qu'il envisageait pour l'avenir de Lamborghini. A savoir, quelque chose de différent dans ses voitures de grand tourisme que Furucho aimait construire. Un prototype surnommé P400 était conçu comme une voiture de route avec un pédigré de course. Mais il savait que leur patron ne la prouvait pas. Car il était dit que Furucho l'avait réagi. Furucho voulait rester à l'écart de la fabrication de voitures de course après son accident toutes ces années auparavant. Mais après avoir terminé le prototype, ils ont montré leur travail au salon de l'automobile, espérant qu'ils pourront le convaincre qu'elle ne serait pas trop chère à produire. Même s'il n'était pas d'accord avec l'idée initiale, il était très désireux de développer son entreprise automobile. Donc, il conclut avec son équipe qu'ils allaient pouvoir utiliser la nouvelle voiture de course pour son équipe afin qu'ils puissent l'utiliser pour outils de marketing. Le nouveau modèle était achevé deux jours seulement avant le début du 10e salon de l'automobile de Genève en 1960. Il devait dévoiler au public. Il s'appelait Lamborghini Miura. Et ce qui distinguait vraiment la voiture était l'emplacement du moteur. Il était inspiré des voitures de Formule 1. Au lieu d'être placé à l'avant de la voiture, le moteur était placé à l'arrière pour obtenir ce petit plus de performance. C'était une innovation à l'époque, mais elle allait bientôt être largement adoptée. Ironiquement, ce véhicule auquel le salon s'était opposé en début serait la voiture qui mettrait les automobiles Lamborghini sur la carte. Ce nouveau modèle est devenu une icône, son design est unique et ses incroyables performances ont attiré l'attention du monde entier. On l'a vu dans certains des plus grands films de l'époque, dont Italian Job. Et les célébrités ont adopté la voiture comme l'ultime signe de richesse. Lamborghini est vraiment en pleine ascension. Mais malheureusement, le désastre est sur le point de frapper. Tout au long des années 60, les sociétés de spectacle sont florissantes. Les automobiles Lamborghini ravivent avec les meilleures voitures de l'époque, notamment Ferrari. Et les tracteurs Lamborghini continuent de produire certains des meilleurs traqueurs au monde et se vendent avec succès à ses clients en dehors d'Italie également. Mais le tournant de la décennie suivante apporte avec lui de nouveaux défis. Le premier problème commence lorsque certains des plus grands importateurs de traqueurs en Afrique du Sud et en Bolivie annulent brusquement leurs commandes en raison de l'agitation politique. Furucho se retrouve alors avec des centaines de traqueurs prêts à l'emploi dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. De plus de ses ouvriers étant syndiqués, ils ne pouvaient pas les licencier pour réduire les coûts. Les dépenses commencent à devenir incontrôlables et Furucho n'a d'autre choix que de vendre son entreprise à un groupe de traqueurs concurrents. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les ventes de son entreprise automobile ayant commencé à ralentir, l'Italie arrivait à la fin d'un boom économique qui avait eu lieu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il vendra donc 51% de part des automobiles Lamborghini à un homme d'affaires suisse pour 600 000 dollars, ce qui équivaut à environ 4 millions de dollars d'aujourd'hui. Mais en 1973, il y a eu une crise pétrolière mondiale. Avec le prix du carburant si élevé, la fabrication est devenue trop chère et la demande de voitures à haute performance a chuté. Tout cela était trop pour le spectacle. Il a dû vendre ses 49% restant dans Lamborghini et s'est retiré dans une propriété dans le centre du pays pour vivre le reste de sa vie. Il s'est tenu, occupé et est même revenu à ses racines d'agriculteurs. Son esprit d'entreprise était si fort qu'il a même créé une entreprise vinicole, prospère pendant sa retraite. Cela soulève également la question de savoir ce qu'il est advenu des entreprises Lamborghini une fois que leur fondateur et innovateur a pris la retraite. En début des années 70, le groupe de machines agricoles qui avait acheté les trackers Lamborghini est le groupe qui possède toujours les trackers Lamborghini à ce jour. Mais en ce qui concerne la société la plus célèbre, Lamborghini automobile, l'entreprise a traversé un peu plus de turbulences au fil des ans. Tout d'abord, la situation économique et politique de l'Italie s'est détériorée au cours des années 70. Et Lamborghini s'est retrouvée en faillite en 1978. En 1980, la marque emblématique de voitures de sport italiennes a été reprise par deux frères français, Prosper, qui ont acheté l'entreprise en difficulté au prix réduit de 3 millions de dollars. Sous cette direction, Lamborghini a connu une certaine renaissance en 1987. Elle a été vendue à Chrysler pour vers 5 millions de dollars qui cherchait à diversifier son portefeuille de constructeurs automobiles. Chrysler a brièvement réalisé des bénéfices avant que les ventes aux Etats-Unis ne chutent et qu'ils devaient se débarrasser de la société. Cette fois, le conglomérat indonésien a payé 14 millions de dollars pour avoir le privilège de posséder Lamborghini. Ils ont réussi une fois de plus à relancer la marque Lamborghini. Malheureusement, le crash financier sur le marché asiatique signifie que l'entreprise doit être vendue une fois de plus. En 1988, ils ont racheté Lamborghini ainsi que plusieurs d'autres marques de voitures comme Bentley. Aujourd'hui encore, le groupe Volkswagen possède toujours la marque Lamborghini sous la filiale Audi. Ainsi, si Lamborghini a connu des roues et des bas depuis Furucho qui a vendu originalement la société, il semble que Volkswagen ait fait un achat très judicieux. Le XXIe siècle a vu une énorme demande de supercars et Lamborghini a été à l'avant-garde de ce phénomène. Même si Furucho Lamborghini n'a pas réussi à détrôner Ferrari de son vivant, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les Lamborghini sont le choix de supercars le plus fréquentés par les milieux fortunés. Elles sont un symbole de richesse et de succès. Ce qui est assez fou parce que si Enzo Ferrari avait écouté les conseils de Lamborghini, Lamborghini n'aurait probablement jamais vu le jour. Si vous pensiez qu'un prisonnier de guerre créant Lamborghini était fou, attendez d'entendre l'histoire d'un jeune orphelin qui a créé Rolex. L'histoire épique de Rolex qui est passée de la pauvreté à la richesse. Peut-être regardez dans notre prochaine vidéo. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, faites-nous une demande simplement en commentaire et on se fera un plaisir de vous la raconter. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez non suivi, sois en prospère. Sous-titrage ST' 501